Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur notre plateforme Décodao, nous sommes ravis de vous retrouver notre plateforme mais surtout la vôtre où le Seigneur nous accorde vraiment une grâce incomparable de pouvoir acquérir la sagesse et bâtir des relations à tous les niveaux possibles et notamment dans le couloir de la famille du couple parce que la relation de toute façon l'être humain nous sommes des êtres relationnels d'abord avant de construire la relation avec l'autre je dois construire la relation avec moi-même amen on construit la relation avec dieu avec soi et puis on peut construire des relations avec les autres peu importe la relation amicale, fiançailles, cheminement, je sais pas parental, soeur, frère, tout type de relation en tout cas ici sur la plateforme Décodao nous nous faisons la joie de réfléchir ensemble sur des principes qui sont fondamentaux pour bâtir des relations harmonieuses, équilibrées et que chacun se retrouve et qu'on ne se noie pas dans une relation ou dans une autre en tout cas nous sommes très très reconnaissants vis-à-vis du Seigneur qui fait cette oeuvre en nous jour après jour, il nous inspire, il nous envoie des échos et oui il nous envoie une parole, un écho chaque jour il ne nous délaisse pas, il nous abandonne pas chaque jour il a toujours une parole pour nous dans cette direction là sur cette plateforme et donc au nom de toute l'équipe Décodao nous sommes encore très très content de vous retrouver aujourd'hui et nous venons avec un nouvel écho très particulier et très spécial et nous vous annonçons qu'à partir d'aujourd'hui nous allons introduire des nouveaux thèmes sur le sujet de la maternité et oui quelqu'un dira ah bah oui c'était la pièce qui manquait au puzzle au fait parce qu'on peut pas parler de couple de mariage tout ça sans parler de la maternité oui la maternité est un élément majeur dans la vie d'un couple bon attention nous nous disons pas que un couple c'est vaut parce qu'il ya des enfants non pas du tout un couple est un couple avec ou sans enfants mais bon sachant que la parole dit que les enfants sont une bénédiction de la part du seigneur et oui c'est vrai c'est vraiment une bénédiction de la part du seigneur et nous sommes reconnaissants pour en sept ces nouveaux thèmes que le seigneur est en train nous a encore sensibiliser enfin on fait pas des choses comme ça à écho d'en haut tant qu'on n'a pas entendu dieu nous donner l'ego on ne fait pas mais là franchement on a entendu l'ego on y va commencer à parler de la maternité donc à partir d'aujourd'hui nous démarrons une nouvelle rubrique qui va parler désormais de la maternité nous vous invitons donc de ne pas hésiter de nous envoyer des questions là dessus si vous en avez donc aujourd'hui on va parler de du sujet la question qui a qui a été soulevée qui a été posée voilà j'ai accouché j'ai un bébé super ça se passe bien et selon les normes selon les lois du pays en tout cas on parle ici de la france mais je pense que peu importe le pays là où nous pouvons nous trouver les continents où nous pouvons nous trouver la problématique demeure la même même si les lois dans un pays ou dans un autre peuvent varier je vais aller recommencer le travail alors que je viens d'accoucher c'est très compliqué je me sens déchiré de laisser mon bébé entre les mains je ne sais pas moi de la nounou de la frère de de la soeur de je sais pas c'est très compliqué j'ai l'impression que je suis déchiré comment dois-je faire alors notre réflexion c'est déjà de reconnaître que les enfants ou l'enfant qui est arrivé est vraiment une grande bénédiction de la part de dieu non seulement le seigneur nous a fait confiance en nous introduisant en nous faisant rentrer dans cette institution du mariage mais il béni en tout cas ces mariages là en nous donnant des fruits des résultats au fait parce que nous avons parlé de ça à plusieurs reprises sur cette plateforme le but du mariage est que dieu puisse être propagé en tout cas l'image des dieux puisse être propagé sur la terre de manière accélérée parce que le mariage est une institution qui fonctionne sur la base des lois des dieux de la pensée des dieux de la volonté des dieux et du moment où les acteurs qui rentrent pour servir l'institution du mariage se soumettent aux lois des dieux c'est l'image des dieux qui est accélérée c'est l'image des dieux qui est propagée dans la société et partout dans notre environnement et lorsque dieu rajoute des enfants dans ces mariages c'est encore une possibilité de propager encore plus l'image des dieux parce que à ces enfants nous allons leur inculquer les principes les lois des dieux la crainte des dieux le respect des dieux et cetera et cetera donc la bénédiction que un couple peut recevoir de la part de dieu c'est vraiment les enfants bon là aussi faisons très attention ne faisons pas d'amalgame ce n'est pas parce qu'un couple n'a pas d'enfants biologiques qu'un couple ne peut pas engendrer avoir des enfants on peut les avoir des différentes manières et sachant que même ceux qui ont la capable la possibilité en tout cas la grâce d'engendrer les enfants biologiques leur défi leur défi restera comme tout le monde de pouvoir faire de leurs enfants biologiques des enfants spirituels ils doivent les amener à la nouvelle naissance et ça c'est pas un défi qui est petit donc notre sujet d'aujourd'hui je vais reprendre le travail mais je suis déchiré pour pouvoir laisser mon enfant la première réponse qu'on peut vous donner aujourd'hui c'est que la parole de dieu nous dit tout ce qui n'est pas conviction est un péché quand on n'est pas convaincu de faire quelque chose et qu'on le fait quand même c'est pas bon en fait dieu veut nous dire par là que tout ce que nous faisons doit être en adéquation avec notre sensibilité spirituelle la 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 connexion en tout cas avec dieu c'est il faut vraiment comprendre pourquoi j'ai fait ce que je fais et si j'ai je comprends et que j'ai la paix dans mon coeur là vraiment la grâce de dieu va nous accompagner ne faisons jamais rien à web parce que la loi le dit ah ouais parce que oui des fois oui il faut obéir à la loi et la loi le dit mais attention il faut peser les choses maintenant donc premier élément ne faisons rien juste pour suivre tous les mouvements poursuivre tout le monde tout le monde va dans une direction moi aussi je vais non vous avez un enfant vous avez vous allez reprendre le travail mais vous n'êtes pas en paix deuxième élément il faut aller chercher du seigneur pourquoi je ne suis pas en paix qu'est ce que tu veux me dire qu'est ce que je dois comprendre par là je veux bon c'est la loi qui les dit au bout de quatre mois un surtout premier enfant au bout de quatre mois ou cinq mois je sais plus il faut absolument que je retourne au travail d'accord qu'est ce que je fais seigneur il faut aller chercher dieu ne posez pas des actes juste parce que tout le monde le fait juste parce que je suis une femme je dois prouver aux gens que voilà ma vie ne se résume pas à mon foyer à ma maternité ça c'est une mauvaise manière de penser ça c'est une pensée mais vraiment je sais pas si bon c'est tordu quoi c'est pas bon chaque acte que vous voulez poser il faut toujours poser l'acte en adéquation avec la conviction profonde que vous avez dans votre coeur on a envie de vous dire pour répondre en tout cas dans cette première partie que nous démarrons vous voulez vous avez accouché vous voulez aller reprendre vous devez reprendre le travail mais je ne suis pas en paix arrêtez vous allez questionner dieu allez demander à dieu seigneur qu'est ce que je dois faire pourquoi je ne suis pas en paix on a fait exprès de vous laisser sur la de répondre à votre question par une question pour que vous preniez du temps d'y réfléchir pour que vous preniez du temps de vous examiner de ne pas faire les choses en suivant le mouvement de ne pas faire les choses en faisant les choses parce que tout le monde va dans cette direction qu'il faut aller dans cette direction de ne pas faire les choses parce que vous voulez vous prouver à vous même ou encore à la société comme quoi je suis une femme ma vie ne se résume pas à faire des enfants non aller encore plus haut et plus profond au delà de ces réflexions que la société nous impose retrouver et reconnecter avec votre identité féminine c'est que dieu attend de vous la suite à notre prochaine écho que le seigneur nous bénisse abondamment mais si vous êtes déjà vous vous retrouvez déjà dans ces cas commencez déjà à faire c'est que vous on vous a conseillé de faire ici premièrement dites vous que tout ce qui n'est pas conviction et péché deuxièmement aller chercher la face de dieu seigneur pourquoi je ne suis pas en paix pourquoi je ne suis pas en paix à l'idée d'aller retrouver le travail de laisser mon bébé qu'est ce qui se passe en moi est ce que je ne suis pas qu'est ce qui se passe seigneur qu'est ce qui se passe au dedans de moi en tout cas que le seigneur vous bénisse abondamment nous vous disons à très 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 bientôt pour notre prochaine écho sur ces sujets de la maternité j'ai accouché je n'ai pas la paix de laisser mon bébé pour aller travailler qu'est ce qui se passe est ce que je dois reprendre le travail pour prouver que je suis pas que femme et je suis aussi ceci ou cela ou je ne sais pas quoi que le seigneur vous bénisse et à très bientôt pour notre prochain écho à me et à très bientôt pour notre prochain écho à vous – Sous-titrage FR 2021